3, 2, 1... Wouh! Ce défi-là, dans le fond, c'est vraiment un défi de dénivelé positif, donc c'est d'aller chercher le plus de dénivelé positif et négatif en 24 heures. Donc, actuellement, la marque mondiale est à 17 000 m. C'est pas vraiment homologué officiellement avec des officiels. Il suffit simplement de prouver ça avec une trace GPS. Ça équivaut environ à faire deux fois le sommet de l'Everest à partir du niveau zéro, donc du niveau de la mer. Mais par contre, pratiquement, bien, faire l'Everest, bien, tu pars pas du niveau de la mer. Tu pars, tu sais, du camp de base qui est à 4 000 m, je crois. Puis ensuite, bien, l'Everest, il y a l'altitude qui rend ton jeu, donc c'est pas comparable. Je veux avoir un ravito qui va être là en permanence avec du monde qui sont là pour m'aider, donc à chaque fois que je passe, je peux prendre de l'eau, je peux prendre mes gels pour m'alimenter, je peux me reposer. Certains vont vraiment préférer la nuit, justement, à cause qu'il y a pas de chaleur. D'autres aiment vraiment pas courir à la frontale, mais moi, j'ai une très bonne frontale, j'ai deux batteries, ça devrait bien se passer à ce niveau-là. Donc, le pas de chaleur de la nuit va sûrement faire du bien. Ça va être de la gestion de l'énergie qui va être vraiment l'essentiel pour ce défi-là. Ça va être... c'est bien beau faire deux loupes à l'heure pendant huit, dix heures, mais il faut continuer jusqu'à 16, 18, 20 heures. Donc, ça va être ça, vraiment le défi. C'est parti !